Le Centre d'action bénévole de Salaberry de Valleyfield dévoilait le 21 avril dernier des nouveaux services qui seront offerts au courant du mois de mai aux personnes de 65 ans et plus. Aînés branchés est un ensemble de services d'apprentissage numérique qui s'adressera autant aux citoyens de Salaberry de Valleyfield qu'à ceux de Saint-Stanislas de Koska. On a été sensibilisés, les membres du conseil d'administration puis les employés, puis je pense que vous autres aussi, au fait que les personnes aînées avaient besoin de s'approprier du potentiel numérique dans leur quotidien. Alors, en mars de l'an dernier, en 2021, le Centre a donc initié le projet aîné branché par l'embauche de CATI, agente de développement. L'objectif du projet était de mettre en place une offre de services bénévoles adaptés aux besoins puis aux réalités des personnes aînées dans leur apprentissage et leur utilisation du numérique. Plus précisément, aînés branchés se déclinent en trois nouveaux services, dont des ateliers combinant théorie et pratique offerts par des bénévoles facilitateurs. Tout d'abord, le service des ateliers d'apprentissage numérique qui consiste en cinq ateliers différents donnés par les bénévoles. La liste des ateliers de groupe est l'initiation à l'utilisation de la tablette Android ou iPad. Il faut s'initier à comment on manipule cet outil-là. Ensuite, c'est la navigation Internet, autant sur la tablette Android que iPad, et aussi l'utilisation de l'ordinateur Windows 10. On a vraiment adapté le contenu à partir du départ, vraiment comment allumer les appareils, les éteindre, comment sur les tablettes Android ou iPad, comment toucher l'appareil, comment se rendre aux pages, comment revenir, la navigation au travers des pages, au travers de la tablette. C'est vraiment l'utilisation de base de l'appareil en tant que tel. Les ateliers sont offerts au coût de 5 $ les mardis et jeudi au Centre d'Action bénévole. Pour ce qui est du second service, la tablette libre accès, il permettra aux aînés de tester des appareils avant d'en faire l'achat pour savoir si ce format leur convient. Ils vont pouvoir aussi utiliser gratuitement la tablette sous la supervision d'un bénévole et ce, sur réservation. C'est-à-dire que les gens, c'est important qu'ils réservent, ça va être les lundis après-midi, puis les vendredis avant-midi, il va y avoir un bénévole qui va se présenter ici. Les gens vont pouvoir venir avec leur propre appareil. C'est sûr que selon le modèle, l'année, la version, les appareils sont toujours un peu différents. Fait que là, au moins, s'ils ne retrouvent pas la notion qu'ils ont appris sur les appareils ici, sur leurs appareils, ils vont être capables de retrouver... On va être capables de les aider à retrouver le chemin pour réaliser le même exercice qu'ils ont vu dans l'atelier ici. Enfin, le dernier service permettra aux aînés d'emprunter des tablettes ainsi qu'un routeur comprenant déjà des données Internet, le tout moyennant un dépôt de sécurité. Les routeurs sont autonomes, on les branche dans le meuble, puis ils sont déjà connectés sur la tablette. Les gens, pour avoir accès à l'appareil à la maison, doivent donner un dépôt de 400 $, un dépôt de sécurité qui correspond environ à la valeur de l'appareil. Pour une période d'essai à la maison, d'un mois ou deux, selon la demande, puis quand les gens rapportent l'appareil, si tout est en bon état, bien le dépôt est remis. Fait que ce dépôt-là leur permet, par la suite, de s'acheter un appareil s'ils ont aimé l'expérience, puis de voir aussi de ne pas investir s'ils se disent, ah bien non, finalement... Ces nouveaux services ont été développés grâce au programme fédéral de subvention et de contribution Nouveaux horizons pour les aînés. Le Centre d'Action bénévole a toujours été à l'écoute des besoins réels du moment des aînés pour être capable d'apporter un support puis un soutien qui est connecté avec les besoins. Et ça, c'est sa grande force, puis je suis fière d'être ici aujourd'hui et d'avoir contribué par la somme de 25 000 $ pour permettre les deux dernières étapes, à permettre aux aînés d'avoir accès à une connaissance numérique. Le contenu d'un des ateliers... Sous-titrage Société Radio-Canada ...